Bonjour Alice. Salut. Comment ça va ? Ça va bien, ça va même très bien. Une belle chose qui s'annonce, la séquence électorale que j'ai trouvée très déprimante est terminée, donc on peut repartir sur d'une nouvelle base. Bon, on va parler de tout ça, parce qu'on va parler de politique, notamment, et de la vie politique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement ? Oui, je m'appelle Alice Barbe, j'ai 35 ans. C'est marrant parce que la manière dont je me définis souvent, c'est que je suis toujours entre activiste ou entrepreneur sociale ou militante. Ça rend les choses très difficiles pour mon fils de 6 ans de dire ce que sa maman fait à ses copains à l'école. Et actuellement, je dirige une académie qui accompagne des personnalités de la société civile, qui souhaite entrer en politique. Mais par ailleurs, je suis impliquée depuis 10 ans sur tout un tas de sujets liés à la justice sociale, notamment la question de la migration, l'accueil des réfugiés, et tout un tas de causes autour du climat, ou des femmes, ou du cyberharcèlement. J'aime bien les sujets. Oui, pas mal de casquettes. On va essayer justement, ça va être une conversation intéressante parce qu'on va essayer de voir comment on fait le lien entre tous ces sujets. Quelles sont les lunettes que tu portes pour regarder le monde ? Une question que j'aime bien poser pour savoir un peu d'où les gens parlent. Tu as déjà commencé à évoquer le fait que tu avais plusieurs choses, mais est-ce que tu es capable de décrire ces différents angles de vue ? Malheureusement, moi, les lunettes que je porte depuis longtemps, trop souvent, sont les lunettes de l'injustice. Ce n'est pas très optimiste de le dire comme ça. Et j'ai souvent du mal à me réjouir de nouvelles qui pourraient et devraient être belles. Mais je trouve ça, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir grandi avec des lunettes peut-être, mais en tout cas des écrans qui nous font voir des choses qu'on ne devrait pas voir et qui ne devraient pas exister depuis toujours. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Donc, on est en permanence envahi d'informations autour des injustices. C'est évidemment la question des inégalités sociales, la famine, la grande précarité. On est cette année sur la première année où l'espérance de vie diminue à échelle de la planète. On voit des gens quitter leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix. On voit des femmes se faire assassiner. Donc bon, ça, ce n'est pas juste l'actu, c'est on grandit, on vit avec cette réalité. Mais d'un autre côté, qui dit injustice, dit lutte. Et il y a du beau, il y a du bon dans la lutte. Et depuis dix ans, j'ai vu des milliers de luttes. À la fois, bien sûr, toutes les personnes que j'ai rencontrées avec Singa, qui sont des personnes réfugiées, qui se sont battues pour leurs opinions politiques, qui se sont battues pour pouvoir tomber amoureuses de la personne qu'ils aimaient et vivre avec ces personnes. J'ai vu des gens se battre pour la planète, pour le climat, pour la démocratie. Donc, je sais que c'est un petit peu contradictoire ce que je suis en train de dire sur à la fois la vision de l'injustice, mais aussi la beauté dans le combat. Mais j'aime bien cette citation de Barack Obama qui dit que l'histoire, finalement, c'est un zigzag. On zigzag en permanence, on oscille, mais ultimement, on s'approche toujours de quelque chose de mieux et de bon. Merci pour ces descriptions. Je te rassure, tu es sur un podcast où la contradiction est tout à fait la bienvenue et pas d'injonction non plus à l'optimisme. Ça fait des années, tu l'as dit, que tu t'investis dans la société de manière active. Donc, tu as présidé Synga pendant longtemps, qui est une association qui est spécialisée dans l'intégration des personnes réfugiées ou migrantes en créant du lien, si j'ai bien compris, avec les populations locales, en faisant plein de choses, mais entre autres. Et puis, tu viens de créer l'Académie des Futurs Leaders pour contribuer à former des leaders politiques de demain. Donc, on va en reparler. Je souhaiterais continuer de... Enfin, ce que j'aime bien faire, en général, c'est de commencer par le cadre et à poser un diagnostic. Et parlons de politique, en fait, puisque c'est devenu ton sujet, de fait, tu es dans la chose politique. Qu'est-ce que ça veut dire, pour toi, faire de la politique ? Et est-ce que c'est la même chose que de s'investir dans la société civile ? Est-ce que ça, c'est déjà faire de la politique ou c'est autre chose ? Souvent, on a du mal à définir le terme. Oui, et puis même... Enfin, je vais peut-être commencer par comment moi, je vois ça d'un point de vue très intime et très personnel, parce que j'entends souvent « il faut être fou pour faire de la politique ». Et je pense que j'ai été une des... Enfin, depuis toujours, j'ai dû le dire depuis mes études, depuis mes premiers jobs. On a souvent l'impression que faire de la politique, c'est un gros mot, que c'est mal, que c'est sale. Et il y a plein de chiffres qui viennent pour étayer ça. C'est 83% des Français qui ne font pas confiance à leurs représentants politiques, selon les derniers chiffres que j'ai pu lire. Et alors, faire de la politique... Enfin, qu'est-ce que la politique et qu'est-ce que faire de la politique ? Parce que, bon, politique, c'est des gens qui vivent dans une société sans s'être choisis mutuellement. C'est aussi une des définitions que je pourrais donner à la fraternité. Tu vis avec des gens que tu n'as pas choisis, à la différence de l'amitié. Et on est censé bosser ensemble pour que ça se passe bien. Et c'est vrai qu'on a comme l'impression dans le narratif que politique, ce n'est pas exactement ça. C'est, ah bon, la politique, c'est censé bien se passer ? C'est censé être une forme d'harmonie, une forme de promotion de valeurs communes ? Et effectivement, là, les images que nous renvoient les débats politiques, on va dire, ces dernières années, ne sont pas exactement celles-ci. Donc, il y a cette partie où moi, en tant qu'activiste avec Singa, je me posais souvent la question de notre rôle politique. Et je me suis toujours dit, d'ailleurs, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic, qu'avec Singa, avec la société civile, avec des mobilisations, on pouvait avoir beaucoup plus d'impact que si on était député ou membre d'un gouvernement, parce qu'on embarque la société avec nous, parce qu'on crée des changements, et que ces changements deviennent politiques par traduction. Je prends un exemple, en 2015, avec Singa, on a lancé une plateforme d'accueil chez l'habitant pour les personnes réfugiées qui avaient besoin temporairement d'une chambre. Et il s'avère que 2015, c'était l'année où il y a eu ce que les médias ont appelé la crise des réfugiés. Alors, en France, on ne va pas dire qu'il y ait eu non plus une grande crise. On n'était pas non plus sur des chiffres équivalents à ceux de l'Allemagne, un million de personnes, ou le Liban, plusieurs millions de personnes. Mais du coup, à ce moment-là, on a eu une grande visibilité, et à l'époque où des gens allaient en prison parce qu'ils hébergeaient des nouveaux arrivants, nous, on a rendu ça un peu mainstream, et aujourd'hui, il est complètement logique, légal, d'accueillir chez soi des personnes migrantes et réfugiées. Bien sûr, la question du visa se pose dans le cadre de cet encadrement, mais disons que ça a fait bouger les mœurs, ça a fait bouger les mentalités, ça a fait bouger les politiques, ça a fait bouger les politiques de subvention également. Donc, il y a plein d'exemples comme ça, où on voit que la mobilisation fait bouger le monde politique. Sauf que, malheureusement, le vrai pouvoir, c'est dans le monde politique que ça se fait, et les personnalités politiques, les leaders, sont censés représenter la société dans toute sa disparité, dans toutes ses disparités, dans toutes ses contradictions. Et il est là le sujet. Et si on n'a plus personne qui veut aller en politique, ça va être compliqué d'avoir une représentation équitable. Donc, on y reviendra, mais ce qui m'est arrivé, c'est que ce déclic s'est aussi produit, parce que j'ai rencontré Barack Obama et ses équipes dans le cadre d'une bourse à New York, et que j'ai rencontré des gens qui avaient eu des responsabilités, que ce soit CIA, direction du renseignement, etc., qui ont donné des ordres de faire des guerres, de bombarder des villages, voilà, des ordres qui ont eu un impact sur la vie de millions de personnes, de milliards de personnes. Et en fait, ces villages bombardés, ces hôpitaux bombardés, ça a impacté directement mes copains réfugiés de Singa, leur famille, leurs cousins. Et je ne sais pas, j'ai eu ce déclic, je me suis dit, ok, quand tu es là, à ce niveau-là de pouvoir, tu dois forcément être impeccable, intègre, éthique. Et pour moi, la politique, pour répondre à ta question, faire de la politique, c'est ça. C'est assurer une forme d'éthique, une forme d'intégrité, dans le fait de servir. Ce n'est pas gouverner pour gouverner, c'est pour servir. Restons un peu là-dessus. Je voudrais avoir ton analyse des grandes dynamiques actuelles qui déterminent ce jeu tel qu'il... pas tel que tu l'idéalises ou tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est aujourd'hui. Peut-être en se bavant sur la France ou sur ce que tu connais ou ailleurs en Europe, mais est-ce qu'on peut parler justement de ces rapports de force, de qui gouverne, de qui décide, de qui gouverne, des différentes forces en présence, du système politique dans ton ensemble ? Est-ce que tu en as une vision suffisamment claire pour pouvoir un peu le décrire ? Je ne suis pas politologue, ni sociologue, ni chercheuse. Oui, après... De ce que tu as vu. Enfin, effectivement, j'ai eu de la chance de pouvoir rencontrer tout un tas de personnalités politiques qui ont pu ou pas agir en fonction de leur éthique, leur intégrité, et qui se sont retrouvées confrontées à de très grands et très profonds dilemmes. Je vais revenir sur les grands équilibres, mais moi, je déplore énormément que les meilleurs, selon moi en tout cas, partent vite parce que le jeu politique, c'est une arène dans laquelle il peut y avoir beaucoup de violence, y compris de l'externe, de la part de l'opinion publique, sur les réseaux sociaux, de cyberharcèlement, de sexisme, de rapports de domination, de trahison. Et je déplore un peu que des personnes comme Najat Vallaud-Belkacem, Cécile Duflo, Benoît Hamon aient quitté le jeu politique. Mais bon, c'est super parce qu'ils ont pris la direction de belles ONG, dont Synga, donc j'ai un parti pris. Mais c'est des choses qu'on voit souvent. Qu'est-ce qui crée cette dynamique ? Parce qu'effectivement, les personnes, je pensais notamment à Cynthia Fleury que j'avais entendue là-dessus, qui théorisent que c'est la structure du jeu politique qui finalement veut ça et qui soit l'est acceptée et donc finalement, quand on entre en politique, on accepte ce jeu et puis on devient un peu comme ça, soit on devient malade entre guillemets quelque part. Enfin, le mot est un peu fort, mais on voit l'idée. C'est-à-dire qu'on se dit finalement c'est le jeu pour accéder au pouvoir, il faut rentrer dans ces logiques de guéguerre qui peut y avoir. le jeu politique, le jeu de pouvoir. Soit en fait, on le quitte parce que ça nous épuise ou ça ne nous intéresse pas ou on peut se protéger. On peut aussi le quitter parce qu'on tient pour voir ses enfants grandir. Voilà, ou pour des raisons personnelles ou parce que ça prend trop de temps. Ça ne voulait pas être de 18 ans à 65 ans d'être député, puis maire, puis ministre, puis redéputé, puis remer, puis ministre. C'est bien aussi d'aller voir demain. Et toi, comment tu le décrirais justement ce jeu qui fait que certains le quittent alors qu'il devrait y rester comme tu l'as dit, enfin que tu aimerais qu'ils y restent et que finalement, tu te retrouves avec des personnalités qui finissent par être déconnectées comme tu l'as dit de l'ensemble de la population. Il y a deux enjeux ici parce qu'il y a ceux qui se retrouvent à faire ça toute leur vie et à être complètement déconnectés et malheureusement, on est aussi dans des rapports de domination, des rapports de pouvoir et ceux qui restent le plus longtemps ne sont pas ceux qui représentent l'intégralité de la société. C'est le sociologue Kevin Vaché qui est un alumni de l'Académie qui s'interroge beaucoup sur pourquoi on n'a pas de vraie représentativité des personnes issues des quartiers éco-populaires, des ouvriers, des personnes racisées dans nos institutions politiques et finalement, ce qui reste le plus longtemps, ce n'est vraiment pas ceux-là, ce n'est vraiment pas ceux qui ressemblent aux personnes qui sont censées représenter. Mais en face de ça, tu as un enjeu sur le renouvellement qui est crucial. On ne laisse pas la place non plus parce que des gens intègres, des gens éthiques, il y en a plein et surtout au niveau de la société civile, des gens qui se battent tous les jours, les jeunes pour le climat, qui se battent sur les inégalités, qui se battent dans les quartiers populaires, qui se battent dans leur communauté, qui se battent pour défendre les réfugiés, pour les femmes qui arrivent et à coups de marteau veulent détruire le patriarcat, des gens qui font vraiment bouger les choses, on en connaît plein, on peut en citer plein et en plus, l'opinion publique est très favorable à ces personnes. Or, ces personnes-là te disent la politique, c'est dégueulasse et il faut être fou pour entrer en politique et je ne leur jette pas la pierre parce que c'est vraiment l'effet que ça fait. maintenant, comment on laisse la place à ces gens pour qu'ils se forment, pour qu'ils s'outillent, pour qu'ils puissent être suffisamment équipés pour entrer dans le jeu politique ? Alors, on a vu, il y a deux choses. La première, c'est les partis. On a quand même depuis plus de 100 ans un système partisan où ce sont des organisations, loi d'association 1901, de gens qui vont s'allier et sur la base de valeurs communes vont créer des stratégies pour accéder au pouvoir. C'est ça un parti politique. Or, aujourd'hui, les partis politiques n'attirent plus. Dans l'opinion publique, dans les sondages, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment une grande relation de confiance entre les partis et les gens qui votent. Et aussi, je ne vais pas jeter complètement la pierre aux partis qui font ce qu'ils peuvent, mais en fait, ils n'ont pas forcément les ressources pour accueillir, pour former et pour créer les conditions d'épanouissement des nouvelles recrues, on va dire, ou pour attirer ces talents, ces gens qui mènent des mouvements, qui ont parfois jusqu'à des millions de personnes qui les suivent, qui disent pourquoi pas entrer dans un parti et finalement, ils y arrivent, ils ne vont pas forcément y être accueillis ni formés ni outillés. Donc, il y a un petit peu ces deux sujets, ceux qui sont là et s'agrippent et peuvent finalement à la fin être très contre-productifs. et même générer de la méfiance envers les institutions et la démocratie et le fait que ceux qu'on aimerait voir dans les partis ne trouvent pas leur place aujourd'hui. En tout cas, c'est assez rare. Mais alors, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui, donc tu as décrit un petit peu ce rejet ou cette peur d'aller dans ce système-là, pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui fait peur dans ce système, dans sa manière de fonctionner qui fait qu'en fait on n'y va pas ou on le rejette ? C'est quoi ? C'est lors des conflits d'intérêts, cette vision du un peu tous pourris ou alors chacun travaille pour son compte ou pour ses copains, c'est la collusion entre l'économique et le politique, le médiatique. Comment tu... Moi, j'irais déjà... Qu'est-ce que ton expérience, toi, de ces jeux de pouvoir ? En premier lieu, j'irais vraiment sur la polarisation à l'extrême du débat public, d'un débat public qui, je crois, nous est très confisqué par... Je ne vais pas dire l'actu, mais c'est... La planète brûle et nous, on regarde nos tweets. On est... Comme je disais, il y a des sujets qui devraient nous faire bondir parce qu'à la fin de la journée, tout le monde est là sur les réseaux sociaux, machin, a dit truc, il y a un petit scandale, tout ça. À la fin de la journée, déjà, si les Français connaissent le nom de leur ministre, on a déjà réussi et puis ce qui les intéresse, ce n'est pas franchement ces polémiques-là toujours, c'est est-ce que je vais manger, est-ce que je vais nourrir mes enfants, est-ce que mes enfants vont pouvoir grandir, est-ce que je vais pouvoir être épanouie dans mon travail, ce qui n'est franchement pas toujours le cas. Est-ce que je vais pouvoir être soignée ? Est-ce que mes droits vont être protégés ? Donc ça, c'est des vraies questions et puis malheureusement, souvent confisquées par des débats qui peuvent être très stériles, je pense au débat sur l'islam, je pense au débat sur l'immigration, tous les trois ans, on nous pond une loi depuis 1957, tous les trois ans, on nous pond une loi sur l'immigration. On va un peu en avant, un peu en arrière, mais finalement, tout ça, ça reste du blabla, ça ne sont pas des avancées sociales et je crois que c'est là-dessus qu'on a un sujet. Alors tu vois, pour rien cacher aux gens qui nous écoutent, tu m'as envoyé tes questions avant de démarrer et c'était intéressant de voir que tu évoquais cette dichotomie, même pas ce triptyque, politique, économie, médias. bien sûr qu'il existe, évidemment que tout est très très lié, on est dans une société capitaliste, qu'on le veuille ou non, une société capitaliste qui est cassée, qui ne marche plus avec une dette publique effarante, qui fait que bien sûr que les représentants politiques peuvent être pieds et points liés par la dette et par tout un tas de contraintes, mais pour moi, c'est un capitalisme qui est cassé, qu'il est très 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 urgent de réparer et de redonner nuisance à ce que veut dire souveraineté. Alors je ne suis pas spécialement grande fan de la souveraineté nationale au sens où moi, les frontières me posent un petit peu problème du fait de ce que j'ai pu voir en termes d'injustice sur la migration, mais on a quand même un vrai vrai enjeu sur la représentation populaire, sur la souveraineté populaire et qui n'est pas retranscrite et qui est parfois un peu de la poudre de perlimpinpin aussi par rapport au vrai sujet. Comment tu l'as... Sur le terrain, cette déconnexion, comment tu l'as vécue toi ? Notamment, je pense qu'on peut s'appuyer sur ton expérience en tant que présidente de SINGA, donc dans le domaine de l'accueil des réfugiés. Quelles sont les grandes questions en fait qui se posent de manière très concrète autour de cet accueil et de cette intégration ? Et comment est-ce qu'elles sont traitées en France par le monde politique, par le monde médiatique aussi qui en parle ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce jeu-là entre justement l'économique, le politique, le médiatique par rapport aux besoins que tu connais du terrain qui sont très concrets, à ton expérience aussi, à ton opinion, j'imagine, assez précise sur ce qu'il faudrait faire, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas ? Comment tu as vu cette machine se mettre en branle sur ce secteur précisément et qui fait que tu as pu être frustrée à un moment donné ou pas ou que tu t'es sentie soutenue ou pas ? Alors, pour l'histoire de Singa, moi, je n'étais pas présidente, c'est Roussabar qui est présidente. Non, non, je tiens à le préciser parce que la tradition à Singa, c'est toujours d'avoir une personne à la présidence qui est elle-même vécue l'exil et l'asile parce qu'il y a une forme de légitimité aussi qu'on ne voulait pas s'approprier. Et sur Singa, on a lancé, avec Guillaume Capelle et Nathanael Molle, on a lancé l'association en 2012. À l'époque, les réfugiés, ce n'était pas un sujet politique. Ce n'était pas abordé médiatiquement comme ça a pu l'être depuis 2015. À l'époque, Bachar Al-Assad était encore quelqu'un de fréquentable. Les réfugiés, ce n'était pas en France, en Europe, de l'Ouest, en général, ce n'était pas vraiment un sujet abordé. Et s'il était abordé, c'était à travers un prisme soit très humanitaire, les pauvres, il faut les aider, ou sécuritaire, il faut surveiller les frontières et empêcher les gens de passer. Je ne vais pas dire que ça, ça a changé d'ailleurs, mais ce qu'on a voulu faire avec Singa, c'est-à-dire le lien en Lingala, c'est de proposer une troisième voie, une voie dans laquelle on arrête de stigmatiser les gens sous l'étiquette réfugiés, demandeurs d'asile, ce mot migrant qui est arrivé de nulle part, qui ne veut rien dire, et on aborde la question sur les gens se déplacent, de toute façon, rien ne peut empêcher quelqu'un de quitter son pays pour fuir une persécution, rien, sauf la mort. donc ériger des frontières, etc., ça ne marche pas. Comment on peut faire pour que quand les personnes se déplacent, elles puissent s'épanouir là où elles arrivent ? Alors nous, on arrive avec un discours comme ça en France où il y a quand même un sujet de grosse polarisation sur l'immigration depuis le début du Front National, on va dire, depuis pas mal d'années, et on arrive sur ce sujet-là et en fait, comme on aborde les choses avec cet angle un petit peu différent, en plus, on a des incubateurs, on accompagne des personnes nouvellement arrivées à créer des boîtes, à créer des assos, on est un mouvement en plus de jeunes, c'est vraiment, Synga, c'est 80 000 personnes qui sont une majorité de jeunes qui se retrouvent pour se rencontrer, donc on apporte peut-être quelque chose d'un peu alternatif au traditionnel discours et politique publique sur l'hébergement d'urgence, l'accès aux droits qui sont évidemment, bien sûr, fondamentaux, mais on apporte un autre narratif. Ce que j'ai vu bouger sur ce sujet-là ces dix dernières années, politiquement, c'est qu'en fait, oui, les mobilisations citoyennes, ça marche. Ça marche à partir du moment où tu es capable d'arriver avec des gens qui te suivent, ça peut faire bouger les lignes. Ce n'est pas juste des hashtags qui feront bouger les lignes, c'est vraiment montré par l'exemple. Malheureusement, ça ne devrait pas être à la charge de la société civile que de prouver qu'une idée peut marcher. Je vais revenir sur cet exemple de l'accueil chez l'habitant. Quand on l'a lancé, on a eu plusieurs milliers de personnes qui ont proposé d'accueillir. On a bien travaillé sur la formation de ces accueils et puis on l'a fait. Au bout de trois ans, on a regardé un peu ce qu'on avait fait. Près de 360 personnes accueillies et on s'est posé la question de financièrement, combien ça coûte et combien ça rapporte versus l'hébergement d'urgence par exemple. Tous les réfugiés ne vont pas aller vivre chez des accueillants. Mais en fait, on s'aperçoit que l'État fait à peu près 10 euros par jour et par personne d'économie par personne accueillie. C'est énorme. On parle de plusieurs millions d'euros économisés, y compris sur plusieurs années. Parce que la personne accueillie, réfugiée, elle va être accueillie pendant un an. Au bout d'un an, elle sort parce qu'elle parle français, elle a un boulot, elle a un appart, etc. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire des années de logement social. C'est un petit truc comme ça. On est allé voir après l'État, on leur a dit en plus de faire un truc cool qui marche, qui participe à ce que vous appelez l'intégration, ce n'est pas mon mot préféré, en plus vous faites des économies. Réfléchissez un peu à ça. Du coup, Synga travaille avec l'État sur la mise en place à la fois de politique publique et de contrats à impact social. Bon, c'est juste l'expérience Synga là-dessus sur comment plus bouger les lignes. Mais je vais te dire, je vais être honnête avec toi, moi si j'ai souhaité arrêter Synga, c'est parce que pour moi ça ne va pas assez vite. On est face à des urgences tellement énormes, des violations de droits humains tellement énormes. Il faut aller beaucoup plus vite. Je te coupe parce que toujours sur cette idée d'aller vite et de gérer l'urgence, je sais qu'il y a eu la crise en Afghanistan qui a été à laquelle tu as été témoin puisque tu as aidé des gens à sortir du pays si j'ai bien compris. C'est intéressant aussi de sortir un peu de France pour regarder quel est le rôle de l'État par rapport aux autres acteurs dans la gestion de crise. En fait, quand tu as quelque chose qui est comme ça qui se passe sur le terrain, on avait, on rappelle un peu le contexte, c'était, on a eu finalement très peu d'infos sur ce qui se passait puisque tout a été très confus mais les villes sont tombées les vies d'après les autres et Kaboul est tombée beaucoup plus vite que prévu et même les Américains qui étaient depuis 20 ans sur place ont été complètement dépassés et on se souvient de ces scènes d'avions qui décollent avec les gens qui sont accrochés au train d'atterrissage. Toi, tu es intervenu directement à distance. Est-ce que tu peux me raconter ça ? Parce que je pense que c'est un témoignage intéressant aussi pour comprendre comment, est-ce que l'État a la main sur ces sujets par rapport au, enfin, quelle est la réalité du terrain en fait par rapport à ce qu'on entend par rapport au discours officiel et comment tu l'as vécu toi ? Avant de raconter cet épisode qui me chamboule toujours un petit peu, je pense que pour poser le sujet, c'est surtout qu'est-ce qui se passe quand un civil se retrouve en obligation de gérer un rôle qui devrait être celui de l'État ? Et je ne veux pas jeter la pierre à aucun des États sur le moment de l'évacuation, on peut jeter la pierre sur la manière dont personne ne s'est préparé à ce qui s'est passé, mais sur le moment de l'évacuation, je pense vraiment que chacun a fait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens. Et on peut parler de l'Ukraine également parce que je pense que là, tous les citoyens d'Ukraine se retrouvent à devoir faire des choses qui ne devraient normalement pas être leur rôle. Se battre, gérer des urgences, devenir médecin du jour au lendemain, infirmier, enfin, voilà. Sur Kaboul, quand Kaboul est tombé, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a évidemment reçu des dizaines de messages de personnes de notre communauté, de la communauté singa qui sont afghans et qui nous ont dit bon ben voilà, mais c'est fini, quoi, ma famille est là-bas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment on peut les sortir. Notamment, le message d'une copine qui s'appelle Shakiba qui est une activiste qui vient de la minorité des Azara et qui m'a dit, qui m'écrit un message qui me dit ma mère m'a appelée et elle prépare le suicide collectif de notre famille pour cet après-midi parce qu'elle préfère ça plutôt que d'être tuée par les talibans parce que les minorités Azara sont victimes, je pense qu'on peut parler de génocide aujourd'hui avec la présence des talibans en Afghanistan. donc on se pose la question de comment faire parce qu'évidemment l'ambassadeur de France à Kaboul est complètement débordé d'appels, on n'est pas les seuls à connaître des Afghans, on envoie des mails, on appelle et puis à force de coups de fil, on se retrouve à avoir le go de l'Elysée pour avoir une liste, la fameuse liste Singa qui de jour en jour s'allongeait, au début on avait 20 personnes, à la fin il y en avait 150. Ce moment où je fais un peu une ellipse sur on se retrouve à avoir le go de l'Elysée, je vais peut-être en parler, pas forcément dire comment mais je crois que la question qui s'est posée à ce moment-là pour tout le monde parce qu'on n'est pas les seuls, il y a plein de gens qui se sont mobilisés pour sortir des amis, plein de gens qui ont eu des listes et plein de gens donc du coup qui ont eu recours et ce qu'on a fait à des contacts, des appels, si tu peux, le premier qui appelle Macron, le premier qui appelle Biden, le premier qui appelle Obama, toute la planète, enfin je veux dire mes copains activistes partout, on faisait des pieds et des mains pour parler au top top niveau du pouvoir et ça c'est, bon bah évidemment c'est une forme de privilège énorme le moment où t'as le feu vert parce que t'as eu accès, parce que t'as utilisé tes contacts. Et quand on a eu le go, pour plus de 100 personnes, le truc c'est qu'après en fait on a un aéroport où il y a trois entrées, 20 000 personnes devant, des femmes qui jettent leur bébé pour les sauver, l'armée afghane, ce qu'il en reste, qui est devant et qui balance des bombes lacrymaux et parfois tire sur la foule pour la disperser, des portes qui s'ouvrent de manière extrêmement aléatoire un peu quand ils décident. Évidemment, personne ne passe la porte sans laisser passer, mais bon, quand les portes sont fermées, personne ne passe, quand les portes sont ouvertes, il faut être sur la liste. Mais pour qu'on te laisse passer, il faut que t'arrives devant la porte. Or, t'as 20 000 personnes à traverser pour arriver devant la porte. Nous, on a des groupes qui peuvent monter jusqu'à 85 personnes. Le plus jeune, il a trois jours, le plus vieux, il a 86 ans. Donc, essaye de faire traverser une foule pleine de gaz lacrymaux, ça s'est passé sur des jours et des nuits entières, à des groupes de dizaines de personnes en vulnérabilité. Ça a pu prendre jusqu'à trois jours et demi avant qu'on ait les gars du RAID qui identifient notre groupe et qui aillent les chercher, les fassent rentrer et les mettent en sécurité. Ça a duré une semaine au total avant que... Et chaque jour, on recevait les notifications de nos contacts soldats américains et de nos contacts du RAID et l'Élysée qui nous disaient « Attention, alerte à la bombe, alerte à la bombe. » Et en plus, on faisait ça ensemble. Donc, c'était Chakiba, c'était Abbas, c'était Maitre, c'était les gens dont on sortait la famille qui était chez moi avec Benoît Hamon, avec David Robert, avec les équipes. Ce n'était pas fait par Singa, mais bon, on était une grande bande de Singa à guider ces gens dans ce chaos. Je ne vais pas revenir davantage sur ces détails-là, mais à la fin, quand la bombe a explosé, c'était fini. Il y a eu blackout et ce qu'ont fait les États-Unis, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font en général en période de guerre quand ils partent, ils font un blackout. C'est-à-dire que le matin, les autres armées se sont levées dans l'aéroport, l'armée américaine était partie, plus d'eau, plus d'électricité. Ça voulait dire que rideau, c'est fini. Il ne va plus rien se passer. Et pendant ce temps-là, Macron faisait un discours à la télé en disant qu'il fallait s'attendre à des mouvements de migration massif au Pakistan et vers l'Europe, des gens qui vont venir à pied. Comme s'il y avait une différence entre ceux qui avaient pu monter dans un avion, près de 2500 personnes, et ceux qui aujourd'hui sont coincés à Islamabad et qui ont très peu de chances d'arriver jusqu'en France. Et ça, ça reflète tout un truc de politique. Je pense qu'on va revenir sur le sujet politique, mais je crois que ça a été ça aussi une des causes de mon envie d'aller plus vite. C'est qu'en fait, continuer à faire des narratifs qui opposent migrants, réfugiés et qui en même temps donnent des millions, des milliards d'euros à Frontex. Frontex, c'est le département de protection des frontières européennes pour développer des armes à ultrasons pour empêcher des gens de passer. Il est là le vrai problème. C'est là qu'on perd notre humanité. Et on a grandement besoin de la récupérer. Et pour moi, politique, c'est un mot noble dans lequel on doit récupérer notre humanité. Et je parle des réfugiés parce que c'est mon sujet, mais mon Dieu, que la liste des injustices sur cette planète est longue. Donc, tu parlais de déclic tout à l'heure. Si j'ai bien compris, c'est peut-être pas en une fois, mais c'est qu'à un moment donné, tu as fini par te dire que si tu voulais vraiment peser sur ces injustices dont tu parlais, le changement de ces injustices, le traitement de ces injustices dont tu parlais au début, il fallait faire de la politique, il fallait être dans là où ça se passe, c'est-à-dire là où vraiment les décisions sont prises et où il y a des gens qui sont capables de dire lui il a le droit, lui il n'a pas le droit, etc. Et que dans une logique de rapport de force, il fallait être positionné au bon endroit sur l'échiquier, en fait. J'ai bien compris ? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est un concept de lutte. Comme dit Anne-Yarnot, la lutte, c'est bien. Oui. Elle est pas par la politique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des luttes et puis c'est savoir à quel niveau lutter pour avoir les bons leviers, pour avoir le bon niveau de pouvoir, etc. À la fin de la journée, la migration est régie par un texte qui s'appelle La Convention de Genève écrite en 1951 par des mecs. Les droits des réfugiés ne sont pas gérés par des réfugiés. Il est là le sujet. Et tu peux l'adapter à tout. Alors, parlons de ton projet de l'Académie des Futurs Leaders. Donc, tu as créé, après avoir quitté Singa, c'est Benoît Hamon qui t'a succédé. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu l'as fait sous cette forme ? Donc, on voit un peu d'où ça vient. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Alors, c'est plus un projet parce que ça y est, on fête les deux ans, mais on fête les un an où on a fait concrètement des choses, on a mené des programmes. L'idée de départ, bon, je l'ai un peu explicité, c'est qu'il y a un vrai sujet sur la représentation en politique, il y a un vrai sujet sur comment les luttes s'incarnent davantage parmi nos représentants. Mais il y a un autre sujet qui est, on a aussi l'extrême droite qui est très, très bien organisée. Alors, je crois que ça fait partie de tes autres questions, mais moi, c'est un peu mon... Ouais, c'est un peu... Tu peux peindre... Non, mais c'est intéressant de savoir aussi d'où ça vient, c'est-à-dire toujours dans ce diagnostic, continuer ce diagnostic pour dire pourquoi ça a été... Moi, c'est très personnel parce que je viens d'une famille, notamment mes arrières-grands-parents, mes grands-parents, pétinistes, donc avec un racisme qui est quasiment ontologique. Quand j'étais petite, on m'expliquait que les camps de concentration étaient une invention d'Hollywood. Mais mes parents étaient tout le contraire de ça et donc je n'ai pas direct... Enfin, ce n'est pas mon héritage direct, ça, bien sûr, ce ne sont pas mes convictions et au contraire, j'ai peut-être même... Je fais quand même, je crois, le grand bonheur de mon psy qui diagnostique une forme de revanche sociale à prendre dans mes combats. Mais moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je pensais que ces idées radicales, racistes, xénophobes, allaient mourir avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. On voit bien que ce n'est pas le cas. On voit bien qu'au contraire, elles émergent, elles reviennent, elles reviennent en force et notamment par la formation de personnes, par des actions de métapolitiques, les camps d'été de Génération Identitaire, l'école de Marion Maréchal qui délivre des diplômes à des personnes qui sont des étudiants pendant un an, deux ans. Donc moi, c'est un peu mon pourquoi personnel avec l'Académie, c'est de dire « Ok, on a quand même tout intérêt à protéger la démocratie de ces gens qui veulent l'anéantir parce que les idées du Rassemblement National, les idées d'Éric Zemmour, les idées de Victor Orban, les idées de l'extrême droite sont des idées qui sont des menaces très claires, très concrètes pour la démocratie. Donc pour moi, l'Académie, elle vient de ça aussi, c'est de dire « Ok, on a tout intérêt à accompagner l'entrée en politique de personnes qui protègent la démocratie et dont les valeurs sont des socles de protection de la démocratie. » Donc ça engendre de l'écoute, du dialogue, du respect mutuel. C'est Patrick Vivray qui dit « La démocratie suppose l'écoute et le dialogue » et quand on est suffisamment écouté, on peut se mettre d'accord sur nos désaccords. Ça, quand je parlais tout à l'heure des tweets, des réseaux sociaux, je n'ai pas exactement le sentiment qu'on soit dedans. Donc voilà d'où ça vient et avec l'idée d'accompagner des personnes, des personnalités qui aujourd'hui mobilisent sur les causes liées à la justice. Justice sociale, bien sûr, mais aussi justice climatique, comment on fait pour empêcher la planète de brûlée, comment on a une finance qui peut être éthique, qui peut être durable et aussi justice démocratique. Parce que de plus en plus, comme je l'ai dit, la démocratie est menacée. Je pense aussi à Cambridge Analytica, les réseaux sociaux, les mécaniques de sondage, c'est tout un pan, une boîte de pan d'or que je ne vais pas ouvrir. mais on a très intérêt à repenser notre démocratie et d'ailleurs, Emmanuel Macron... Tu peux peut-être en dire deux mots puisque je pense que tout le monde n'est pas familier avec ça. C'est-à-dire que tu parlais, tu t'évoquais comme moi, de Generalitica qui pour rappel est cette entreprise anglaise à laquelle Steve Bannon a pris part et qui a joué un rôle fondamental dans la victoire des élections du Brexit et dans la victoire de Trump aux élections américaines en notamment jouant avec les réseaux sociaux et les algorithmes de Facebook en particulier pour influencer les gens dans une certaine direction, faire courir des fausses nouvelles et puis polariser le débat. Ce qui est intéressant aussi dans... Pourquoi j'évoque ça ? Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas bien la polarisation de la vie politique actuelle et comment les réseaux sociaux structurellement changent la donne. Et si on ne comprend pas non plus... Donc il y a l'outil technique mais il y a aussi les gens qui sont derrière et qui utilisent ces outils techniques pour en faire quelque chose. Y compris des gens qui viennent de l'étranger et qui financent des actions et dans le cas c'est le cas de Steve Bannon et je pourrais peut-être en dire deux mots qui financent différents partis en Europe pour faire monter certaines idées. Donc il y a aussi toute une guerre d'influence qu'on ne voit pas dont on ne parle quasiment jamais dans les médias et qui pèse énormément sur le jeu politique. Dans quelle mesure ce diagnostic que je viens de décrire tu le poses aussi et qu'est-ce qu'il est possible de faire dans un contexte pareil avec ces choses-là qui sont en place ? Ça fait partie des questions que vous traitez dans le... Dans le contenu de la formation absolument c'est fondamental. Tu parlais de Steve Bannon il faut savoir qui est Steve Bannon aussi c'était un des plus proches conseillers de Donald Trump il est accusé il s'est rendu d'ailleurs d'avoir participé à la préparation de la prise du Capitole il a au cours du mandat Trump il s'est fait virer et du coup il est venu s'installer à Bruxelles où il a créé l'association des partis d'extrême droite européen et effectivement il finance des partis et des écoles et des mouvements d'extrême droite on sait que Vladimir Poutine et la Russie font aussi partie de ces financements et de ces tentatives de déstabilisation en soutien à l'extrême droite je pense par exemple à ce qu'on appelle les fermes de trolls qui sont des maisons entières il y a tout un tas d'articles sur les fermes de trolls en Russie des fermes de trolls où t'as plein de gens qui sont payés pour faire du clic et produire des contenus et produire des éléments de langage et du cyber harcèlement à l'encontre de personnalités politiques ou sociétés civiles progressistes et il s'est reproduit énormément dans les mouvances d'extrême droite je pense à la campagne d'Éric Zemmour qui a été illustrée par un livre qui s'appelle Au coeur du Z et qui raconte comment des centaines de bénévoles de la campagne d'Éric Zemmour ont infiltré Wikipédia en modifiant des articles ont infiltré Facebook mais quand je dis Facebook c'est vraiment ça peut être la page des fans de Mylène Farmer où les gens vont mettre des commentaires et à la fin créer du débat créer de la polémique créer de la polarisation pour dire à la fin votez Zemmour il y a tout un tas bien sûr de grands mécanismes là-dessus et le problème c'est que tous ces gens dont je parlais qui veulent nuire à la démocratie ils se parlent Victor Orban a organisé je crois il y a deux ans le grand sommet de la démographie évidemment c'était un sommet contre l'immigration où se sont rendus Marion Maréchal et Éric Zemmour et Steve Bannon d'ailleurs donc ces gens ils se parlent ils sont en coordination ils sont en coalition nous avec l'académie évidemment on n'est pas tout seul au niveau international il y a des organisations comme A Political Foundation Brand New Bundestag en Allemagne il y en a en Suède il y en a au Danemark il y a Justice Democrats Brand New Congress aux Etats-Unis Renova Brasil au Brésil avec Bolsonaro donc on se parle et on réfléchit ensemble depuis un an deux ans trois ans avec Bolsonaro c'est-à-dire au Brésil Bolsonaro Renova BR oui mais non bien sûr ils font élire des gens qui sont contre Bolsonaro on se parle nous on s'auto-qualifie on va dire progressiste et démocrate bon et donc il y a la Fondation Obama derrière la Fondation Obama n'est pas derrière ça contrairement à ce qu'on peut dire certains journaux non non on se parle entre dans ce mouvement de favoriser le progressisme ah bah oui on échange beaucoup et parfois en désaccord parce que je pense que moi je suis pas complètement d'accord avec les valeurs portées par Barack Obama et puis c'est une question voilà les Etats-Unis et la France ont pas les mêmes paradigmes politiques non plus mais en tout cas oui on est beaucoup on est beaucoup de on va dire d'incubateurs ou d'écoles politiques à émerger ces dernières années ces trois quatre dernières années vraiment on en recense plus de 200 sur la planète et on est une quarantaine à se parler entre nous alors qu'est-ce qu'il est possible de faire voilà qu'est-ce qu'il est possible de faire et comment tu accompagnes une nouvelle génération de nouvelles générations de représentants politiques qui ont pour boussole l'éthique et l'intégrité donc qu'est-ce qu'il est possible de faire alors chacun de nous on fait un peu à notre sauce certains vont comme Brand New Bundestag se pencher uniquement sur les élections je pense aussi à Justice Democrats et Brand New Congress qui ont accompagné la grande Alexandria Ocasio-Cortez et les autres membres du squad donc ça peut être des techniques où on va accompagner des gens pour des élections nous avec l'Académie ce qu'on a souhaité faire c'est pas exactement ça alors évidemment l'Académie c'est une formation de six mois trois jours par semaine donc c'est très 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 intense pour accompagner des gens qui viennent de la société civile à se lancer en politique à avoir l'ancrage la posture et les outils nécessaires pour pouvoir se lancer mais c'est pas ce qu'on propose c'est pas uniquement sur des élections moi idéalement si dans cinq ans on en a accompagné une centaine que t'en as la moitié qui ont été élus et une autre moitié qui oeuvre dans les partis qui oeuvre pour orienter le débat public sur autre chose que de l'immense polarisation sur des sujets épidermiques si on crée du fond de la pensée de fond et du débat et en travaillant avec les partis parce que moi je suis pas du tout anti-parti anti-politique au contraire c'est comment tu crées le trait d'union entre la société civile et le monde politique l'académie elle est là pour ça alors t'as bien sûr des cours mais c'est pas un science-po c'est pas un anti-ENA t'as des cours de science-po t'as des cours de droit constitutionnel beaucoup de cours sur la data la tech la blockchain il y a aussi beaucoup d'intervenants avec des carrières politiques on a eu pour des français on a eu François Hollande on a eu monsieur Ruffin on a eu madame Taubira Najat Vallaud-Belkacem Delphine O on a aussi eu des intervenants américains des députés américains la directrice du renseignement américain des députés polonais des députés brésiliennes on essaye vraiment d'avoir aussi un angle international et la dernière partie de la formation qui me tient je crois le plus à coeur et ce qui a le plus bouleversé et je peux utiliser ce mot les participants c'est tout ce qui est développement personnel et santé mentale parce que oui le monde politique c'est à la fois un monde de compromission et de compromis mais aussi un monde où on est exposé et être exposé c'est très dur on est victime en fait tout le monde a un avis sur ce qu'on fait et on peut être victime aussi de cyber harcèlement moi ça a été mon cas et c'est extrêmement difficile et donc le cuir épais comme on dit et en même temps pas tant que ça parce qu'il y a un vrai sujet d'accepter sa vulnérabilité il y a un vrai sujet sur la gestion des émotions moi je crois pas qu'on puisse être un homme providentiel qui dort une heure par nuit et qui peut tout vivre en tout cas moi je ne veux pas être représenté par quelqu'un comme ça parce que je pense que cette personne est très dysfonctionnelle si elle m'explique ça non j'ai besoin d'être représenté par quelqu'un qui vit des émotions qui a de l'empathie de la compassion pour les gens qu'il est censé représenter j'ai envie d'être représenté par quelqu'un qui se sent bien dans ses baskets qui a une bonne santé mentale qui n'est pas vulnérable aux addictions à l'alcool à la malbouffe bien sûr ça arrive à tout ou alors si c'est le cas qui vive sa vulnérabilité et qui sache y faire face donc là on a sollicité des coachs en développement personnel des neuroscientifiques des personnes qui ont travaillé comme Jean-Baptiste de Foucault sur la spiritualité le lien entre spiritualisé et désir de pouvoir en politique et on a fait une espèce de globi-boulga qui mélange voilà ces cours ce réseau d'intervenants souvent très haut niveau et cet accompagnement un petit peu plus personnel et sur lequel beaucoup de gens m'ont regardé bizarrement en disant tu veux faire méditer des personnalités politiques bah oui en fait je pense que c'est fondamental donc tu vois donc c'est intéressant comme au moment aussi parce que tu ça rejoint aussi des choses qu'on voit dans le monde dans l'entreprise sur le leadership enfin une nouvelle manière justement d'essayer de concevoir le pouvoir peut-être j'imagine qu'il y a aussi des choses sur la comment travailler ensemble comment déléguer enfin on est sur l'hypercentralisation aujourd'hui c'est un peu c'est un peu particulier ça m'a une question aussi pour que je pense pas mal d'activistes se posent qui est comment tenir quand on s'investit comme tu as pu le faire pour changer les choses et qu'on voit que factuellement ça avance pas vraiment c'est à dire qu'on est dans une période qui est compliquée où il y a beaucoup de mobilisation mais on a l'impression qu'on est face à des murs qu'on est pris dans des dans des mouvements qui nous dépassent totalement enfin j'imagine moi c'est aussi pour ça que l'activisme est un peu un mystère pour moi parce que je me sentirais complètement incapable d'être dans cette dynamique ou de descendre dans la rue et de battre et de me sacrifier pour quelque chose qui n'avance pas toi comment tu arrives à gérer ça peut-être en reprenant certains outils que tu fais découvrir aux autres mais est-ce que tu peux en parler de ce que peut-être ce que tu as traversé justement et comment tu tiens et comment tu continues d'avancer malgré le vent contraire entre guillemets c'est je crois une vraie discipline que d'entretenir son rapport au beau et à ce qu'on aime parce que si on est en politique c'est parce qu'on aime on aime ses enfants on aime voir notre planète habitable on aime la vie je crois en tout cas c'est ce que j'entends aussi je pense à une de nos alumni qui s'appelle Anne Pédron qui est enseignante prof et qui a souhaité se présenter aux élections législatives et elle dit ça très joliment elle dit j'aime les couchers de soleil j'aime le bruit des feuilles qui craquent en automne et c'est pour ça que je veux faire de la politique parce que j'aime mes enfants et je veux qu'ils grandissent et qu'ils aiment ça aussi on a posé cette question notamment à Christiane Taubira parce que pour être Christiane Taubira je pense que tu parlais du cuir épais je pense qu'il en faut femme noire qui porte un sujet qui a beaucoup polarisé le mariage pour tous on m'a demandé mais c'est comment vous faites pour tenir et elle disait j'ai fait très attention lorsqu'elle était ministre à entretenir mon rapport à ce qui était beau et à ce qui me donnait foi elle nous racontait que parfois elle fuguait du ministère pour aller au musée pour aller à l'opéra pour aller écouter des concerts et que même une fois il lui avait fermé les portes il avait un peu interdit de sortir en mode non ce soir on a une réunion elle disait non je vais aller à l'opéra c'est une anecdote à la fois drôle et en même temps un petit peu triste parce que se raccrocher à la simplicité du beau pour se dire c'est pour ça que je fais ce que je fais je sais pas si tu vas trouver ça peut-être un peu déconnecté mais hier je regardais Soleil vert qui est ce film c'est terrible qui se passe dans un monde où il fait 33 degrés où il y a que des mégapoles et où les gens meurent de faim il n'y a plus rien à manger et du coup tout ce qu'on mange c'est le soleil une barquette de soja qui s'appelle Soleil vert qui finalement est en fait la fin du film je peux le dire voilà en fait c'est pas du soja spoiler mais il y a cette scène sublime où un des personnages se tanasie puisqu'il y a un centre de tanasie et dans ce monde absolument apocalyptique les gens lorsqu'ils vont dans ce centre de tanasie notamment les personnes âgées ont droit à regarder des paysages sublimes de la planète des couchers de soleil des plages des animaux en écoutant la musique de leur choix en l'occurrence là c'est un opéra enfin c'est une symphonie pardon et je sais pas si ça répond à ta question mais je pensais à ce moment dans ce film qui est peut-être le seul moment à la fois de réalité et de non-réalité et on vit dans un monde où c'est encore notre réalité il faut absolument qu'on s'y rattache la beauté sauvera le monde comme disait Dostoyevski je sais pas si ça sauvera mais en tout cas c'est une réponse intéressante mais qu'est-ce qui selon toi qu'il n'est pas très bon les amphétamines et les antidépresseurs quel est selon toi l'enjeu essentiel des dix prochaines années en France en particulier enfin on a dit on lit pas mal de choses on comprend que ça tourne autour de la politique mais est-ce que dans ce paysage là il y a vraiment une chose qu'on voit pas forcément dont on parle pas forcément assez mais qui te pas la démocratie te semble importante de mentionner on est la France l'Europe de l'Ouest dans les plus vieilles démocraties du monde démocraties qui sont mises mais vraiment en danger je veux dire t'as t'as près de 43% des gens qui ont voté pour Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles et tu sais quoi ces gens ils sont français aussi ils ont peur ils souffrent enfin ils sont c'est pas des gens qu'il faut mettre de côté et dire c'est des fachos mais leur vote la personne pour qui ils votent et en qui ils croient est un danger pour la démocratie et on a le même enfin je veux dire la Suède l'Italie aujourd'hui gouvernée par des néo-nazis la France et l'Allemagne où à chaque élection on retient tous notre souffle en Allemagne aussi l'AFD qui est l'équivalent du Rassemblement National est très influente tout le monde a peur et retient son souffle ils ont même des crèches le parti AFD a même des crèches pour les enfants donc en termes de métapolitique eux ils sont un cran au-dessus de l'école de Marion Maréchal et tout ça est en train de se passer sans parler même de Trump qui j'ai bien peur va revenir sur le devant de la scène t'as l'Europe de l'Ouest les Etats-Unis qui sont face à une menace envers leur démocratie et tout le monde s'en fout ça ça me fait très peur le gros enjeu il est là parce que on peut créer des lignes de financement de pouvoir autour des questions des inégalités autour de la question de l'accueil des personnes réfugiées autour de la question des violences faites aux femmes évidemment que c'est fondamental mais si la démocratie n'est pas là pour protéger ces mouvements tout peut s'écrouler et je pense vraiment que cette ligne elle est fondamentale on a des tentatives qui viennent au niveau du gouvernement je veux dire Macron a quand même nommé un ministre au renouveau démocratique qui s'appelle Olivier Véran qui est par ailleurs porte-parole du gouvernement bon moi pour l'instant je n'ai pas vraiment vu de grande innovation démocratique et ce n'est pas des consultations ni des conventions citoyennes je pense qui vont faire bouger les lignes là-dessus c'est donner des moyens donner du fric donner de l'ambition à du renouveau démocratique Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te donne espoir là-dedans ? Sanna Marin la première ministre de Finlande plus proche de nous j'ai rencontré une femme politique de 26 ans au Luxembourg qui s'appelle Yana Degrotte qui est une des plus jeunes femmes élues femmes noires en plus au Luxembourg Alma Dufour qui a été élue au Parlement et qui avait commencé à faire l'académie qu'ensuite elle avait dû quitter pour faire sa campagne qui est une activiste qui était avant et gérie de la lutte contre Amazon et pour le climat ouais ces femmes me donnent beaucoup d'espoir et et toutes les toutes les écoles et innovations et incubateurs politiques qui commencent à avoir le jour aussi parce que maintenant on est tous en lien et on fait coalition c'est la même chose dans l'activisme si on fait chacun de son côté ça ne marchera pas je considère que l'académie des futurs leaders c'est une pièce d'un énorme puzzle et que maintenant il faut qu'on apprenne à se compter et à travailler ensemble il y en a d'autres qui font ça en France il y a tous élus il y a le collège citoyen on a besoin de se mettre ensemble mais on a aussi besoin de ressources on a besoin d'être ambitieux on a besoin d'être stratège aussi parce que tu vois je fais beaucoup de conférences internationales et on me dit c'est tellement courageux mais on n'a pas on n'a pas besoin d'entendre vous êtes courageux vous êtes déterminés non non on a besoin de pognon on a besoin et on a besoin d'alliés maintenant donc c'est un peu l'appel que j'ai envie de faire et ce qui me donne le plus d'espoir au-delà de ça là on a fini la première promo de l'académie le 30 janvier c'était une expérience hyper puissante je crois pour les participants pour moi pour nous pour l'équipe on redémarre une autre promo en janvier on a un appel à nomination qui est en cours là pendant ce mois d'octobre parce que c'est sur nomination n'importe qui peut nominer n'importe qui on n'attend pas des dossiers écrits par des gens qui se prennent pour des super héros on veut que tout le monde nous dise moi je rêve de voir telle personne en politique même si c'est une maman qui nomine son fils donc ça ça me donne beaucoup d'espoir de lire les nominations de ceux que j'aimerais qu'on aimerait que je crois avoir envie de voir demain en politique deux livres la question traditionnelle de fin deux livres à lire absolument dans sa vie et ses romans c'est ouvert moi je vais rester très classique mais les justes de Camus indémodables à lire à écouter à voir lorsque c'est mis en scène ce qui n'est pas le cas en ce moment par Abdelmalik qui avait fait une très très belle mise en scène au théâtre du Châtelet avec notamment des acteurs jeunes et des acteurs racisés je crois que c'est intemporel en fait la lutte et la mort et le sacrifice parfois pour ce en quoi on croit parce que malheureusement souvent à travers le monde et la situation en Iran et la révolte des femmes et des Iraniens en Iran nous le prouve parfois souvent c'est risquer sa vie et dans cette même ligne moi mon grand livre c'est Antigone de Sophocle notamment ce moment où Créon son oncle lui dit mais en fait si tu enterres ton frère je te condamne à mort et elle répond ta légalité ne vaut rien contre la légitimité il y a deux formes de loi et mourir pourquoi pas et je crois que cette dichotomie entre la légalité qui peut parfois virer à l'injustice ou au fait d'être anesthésié endormi par un système injuste face à la vitalité qu'il y a dans le combat pour la légitimité pour ce qui est juste c'est également quelque chose d'intemporel de profondément humain et qu'il ne faut vraiment jamais oublier Merci beaucoup Alice C'était bien Merci beaucoup Merci Jean-Luc